Salut à tous, j'espère que vous êtes tous très très bien, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui car on va parler du PSG et de Monaco parce qu'il y a eu Monaco-PSG il y a quelques minutes les gars le match il s'est terminé il y a quelques minutes vraiment et 3-1, 3-1 pour Monaco qui bat le PSG on va parler des deux équipes un petit peu, Monaco qui a très bien joué Paris qui n'a pas bien joué, on peut arrêter la vidéo les gars en vrai de vrai les gars plus sérieusement, c'est inquiétant c'est inquiétant, il faut louer la performance de Monaco qui a très bien joué qui a mis Paris en difficulté, qui a mis Paris vraiment à la monde qui a fait déjouer Paris et d'un autre côté, qu'est-ce que ces pauvres côtés parisiens je vous dis les stats, 19 tirs 9 cadrés pour Monaco 19 tirs, 9 cadrés pour Monaco 7 tirs, 2 cadrés pour le PSG les gars, le match a été dominé par Monaco Monaco a eu les occasions Monaco a mieux joué que Paris Monaco a gagné devant Paris Monaco qui n'a même pas un quart du budget du PSG, on le rappelle et le PSG, ce qui est le plus inquiétant c'est que le PSG les gars ils jouent contre le Bayern dans 3 jours alors que le Bayern ils ont gagné je crois ils ont gagné il y a quelques temps je crois qu'ils ont gagné leur dernier match ça fait peur ça fait peur sachant que ni Neymar, ni Mbappé sera présent pour le Bayern il me semble Mbappé c'est sûr Neymar je sais pas si c'est sûr mais Messi il y sera il sera présent mais ni Neymar ni Mbappé sera présent pour le Bayern peut-être Neymar mais en tout cas Messi il y sera mais ça fait peur ça fait vraiment peur je sais pas à quoi m'attendre on verra bien on verra bien le match de mardi contre le Bayern ça tombe en plus en Saint-Valentin les gars si vous avez pas de copines et tout vous inquiétez pas il y a PSG Bayern vous avez Ligue des Champions le soir donc ça va être un régal mais j'ai peur pour le PSG j'ai peur pour le PSG ce qui est cool pour la Ligue 1 c'est que ça relance un peu le championnat le PSG qui perd encore des points le PSG qui semble vraiment prenable en Ligue 1 les gars cette saison vraiment parce que je vous le dis que si le PSG continue à patauger comme ça les gars lance lance Marseille et tout ça carbure derrière ça vient en patate donc bon Monaco qui confirme qui enchaîne Monaco qui vise clairement l'Europe qui se place vraiment très très bien prendre 3 points contre le PSG que demande le peuple Monaco qui est dans une forme ahurissante et qui continue d'épater Beneder qu'a marqué encore qu'a marqué en tout cas mais les gars ça fait peur pour Paris ça fait peur voilà c'était juste pour vous faire une petite vidéo comme ça pour parler du match juste que le match il était effrayant pour le PSG ça donne des des visions un peu pessimistes pour le match contre le Bayern après les gars je dis pas que Paris va perdre contre le Bayern le football tout est possible il peut vraiment aller et battre le Bayern vraiment c'est fort possible enfin fort possible j'abuse un petit peu c'est possible maintenant est-ce que est-ce que la performance qu'on a vu aujourd'hui c'est non bah c'est si on se bat sur la performance qu'on a vu d'aujourd'hui ils vont se prendre une rose contre le Bayern quoi si ça joue comme ça face au Bayern les gars ça sera pas 3-1 moi je vous le dis ça sera pas 3-1 donc bon il faut que le PSG montre une autre image après je pense que en Ligue des Champions je pense que c'est la compétition dont ils veulent vraiment jouer et tout ils veulent gagner donc ils vont montrer une autre image c'est sûr maintenant faut pas que ça soit ça se rapproche de l'image qu'on a vu aujourd'hui quoi faut que ça soit mieux et pour Monaco il faut continuer dans la lancée quoi ça égrasse tout Monaco franchement je suis content pour eux pour les supporters doivent être contents c'est un petit peu moins bon pour moi qui suis lyonnais parce qu'on aimerait bien que les concurrents ils perdent des points bon Paris c'est pas un concurrent c'est HS genre c'est au dessus mais voilà même si Lyon vraiment nous on mise tout sur la coupe de France les gars mais bon voilà Monaco c'est fort et ça vient en boulet de canon clairement et ça va leur faire vraiment du bien cette victoire c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le match j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ouais je vous cache la lumière parce que je sais que ça casse les couilles pouce bleu abonnez-vous activez la cloche et voilà quoi pour les rendez-vous tchuss les gars on se retrouve pour une prochaine vidéo et vous vous connaissez toc